C'est cette table au monde, cette première table au monde, nous allons respecter la forme universitaire cette fois-ci, et non pas le banc de scolaire, la forme universitaire des colloques, avec une présentation un peu universitaire, mais si on est dans l'université, on peut jouer à l'université, et puis nos collègues qui sont là, doctorants, ou deux d'entre eux et enseignants, mais aussi intervenants dans les universités, vont pouvoir confirmer cette forme. Alors, notre propos ici va être situé donc clairement, vous avez vu les questions aussi, va être situé le plus clairement possible, c'est quoi la forme scolaire et comment elle se manifeste et comment elle s'incarne dans la classe. Alors, moi je vais proposer une introduction qui est plutôt, je dirais, traditionnelle, c'est évidemment, quels sont les éléments structurants de France-Colaire. Je ne vais pas reprendre le rapport de l'Université d'Iso et l'a bien présenté, et donc ce n'est pas la peine, vous l'avez déjà plus, bien évidemment, mais je vais essayer quand même de faire faire un parcours à chacun et à chacune d'entre nous pour essayer de voir plus clair sur ces notions. Alors, rappelons-nous que, évidemment, les formats changent avec les amichages, donc rappelons-nous ce que c'est que l'intention de la forme scolaire au départ, car l'école, quand elle est créée, elle est créée parce qu'il y a une intention. Cette intention, elle est, évidemment, la socialisation. Il n'y a pas de forme scolaire, c'est en forme sociale. Et cette socialisation, elle commence par un individu qui va être scolarisé en vue d'en faire un sujet, un sujet qui doit être citoyen dans une société et dans un collectif. Ça, c'est l'intention de la création, je dirais, de la forme scolaire. C'est comme ça que la forme scolaire s'institue au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, et ce qu'on vient au XXe siècle. Or, l'observation d'un certain nombre de lieux et d'un certain nombre d'espaces nous montre que la forme scolaire a l'habitude. Ainsi, lorsqu'il n'y a plus de murs, mais qu'il y a encore des meubles, on reconstitue pendant l'année XIV-XVIII une école avec un tableau et des tables d'échelle en randonnion. Et de la même façon, Umberto Eco, faisant d'ailleurs son roman sur le livre, nous montre ce fameux château, le fameux château d'Uberto Eco, dans lequel les livres sont en termes. Ceci dit, ça m'amène une inflexion. Nous sommes à Écrit Tech, nous ne sommes pas à Livre Tech. Et si je dis cela, c'est parce que l'écrit précède le livre. L'écrit à 5 ans, le livre a, on va le lire dans sa forme actuelle, a 400 ans. Donc il faut relativiser les choses. Le livre, certes, a pris une place très importante, mais c'est d'abord l'écrit. Et la question est bien plus celle du rapport à l'écrit et aux multimodalités écrits par l'écrit, que simplement par le livre, ce qui serait l'éditeur. Ceci dit, le livre a une importance telle qu'il a fallu le stocker, qu'il a fallu le ranger et qu'évidemment, ça a donné lieu à tout un travail qui, aujourd'hui, débouche clairement sur l'évolution des bibliothèques et des zones de l'augmentation. On a vu la tentative d'évolution de la RCCC, mais on a vu dans l'enseignement supérieure l'évolution de la RCCC pour faire ce qui se fait par exemple à Lille actuellement et dans la région des hautes sources. Mais la forme scolaire, c'est aussi ça. C'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un emploi du temps, c'est des heures que l'on vous dise qu'il faut faire et des disciplines découpées. La forme scolaire, c'est aussi ça. C'est les fournitures scolaires. On a parlé du livre de classe, on sait bien combien le livre scolaire aujourd'hui pose problème, pose problème dans ses formes, même s'il essaie d'évoluer, il n'empêche qu'il pose problème, il suffit de rencontrer les éditeurs pour s'en rendre compte. Et puis la forme scolaire, c'est aussi, malgré les technologies, des choses assez étonnantes, dont en particulier, finalement, quelqu'un comme Frank Zappa, qui finit par dire que la seule façon de faire progresser, c'est d'être en déviation, merci les innovateurs, merci les inventeurs, qui permettent d'essayer de faire progresser, car si on ne va pas en rupture, eh bien on ne peut pas faire évoluer, la forme est trop forte. Ce qui nous amène évidemment à regarder ce qui se passe avec le numérique dans la société, et de voir cette omniprésence du numérique qui va, à l'âge de un an à bien plus grand, être un objet quotidien, un objet à portée de la main. Ça, c'est des photos que je fais lorsque je circule à part la gauche, et quand je vois ces cas-là, ça me dit, tiens, il y a manifestement des évolutions qu'il nous faut prendre en compte, et il nous faut nous regarder nous-mêmes bien et bien. Alors, j'ai essayé d'identifier un certain nombre de personnes qui, au cours, alors vous pouvez le trouver, vous verrez, ces gens-là, ont tous écrit des choses autour de la forme scolaire, soit pour la conforter, soit pour la critiquer. Et je peux vous dire que dans tous ces écrits-là, il y a matière à penser, matière à penser, matière à réfléchir, matière à, évidemment, repenser aujourd'hui ce qu'on appelle la forme scolaire. J'ai commencé personnellement à travailler là-dessus à la fin des années 80, lorsque je me suis occupé des jeunes sortis, étaient ce qu'on appelle les décrocheurs. Et quand on travaille avec des décrocheurs, on comprend pourquoi, justement, l'école et sa forme ne fait pas la solution à tous ces problèmes. Et que c'est bien aussi une des questions que pose la forme scolaire, c'est que fait-on des décrocheurs ? De la même façon, à ce moment-là, je m'occupe aussi d'adultes, d'adultes demandeurs d'emploi de longue durée. Même chose, décrocheurs du travail, décrocheurs du savoir, décrocheurs de l'insertion dans la société. Une société dans laquelle l'école a comme charge de permettre une entrée et un maintien de la société. Tous ces auteurs que vous avez ici, j'en prendrai quelques-uns tout à l'heure, ont évoqué, parmi d'autres, évidemment, ces questions-là. Alors, rapidement, aux origines de la forme scolaire, je reprends ce que dit Salman Kahn dans son livre sur la Khan Academy, où il dit que c'est au 18e siècle en russe que ça s'est monté, avec un texte de 1780 qui a situé l'école primaire, en plus. Il y a aussi du Vincent qui parle du religieux, et puis qui parle de mon ordre, c'est Ferry, évidemment. Et puis, il y a la rationalité du 18e siècle, normalement, autour de Diderot, de Descartes. Il y a l'industrialisation du 19e siècle avec Dizot, avec Ferry. Il y a la massification du 19e siècle avec Langevin, Vallon, Habit, le Coréphanie. N'oublions pas, ce sont des éléments significatifs d'une politique par rapport à la forme scolaire. Et puis, il y a l'innovation contre la forme scolaire du 21e siècle. Au 21e siècle, le ministre Hollande d'abord, puis Vincent Payon après. Pourquoi l'innovation contre la forme scolaire ? Parce qu'en fait, il y a presque une tentative avec l'innovation de dire qu'il faudrait en sortir, mais on verra que ce n'est pas possible dans ça. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Lorsque Mme Paul-Langevin a installé le Conseil national de l'innovation pour la réussite, elle est cadenée, en disant qu'il y a des limites à ce qu'on pouvait toucher en innovation. Et ces limites, c'est le respect des programmes, des contenus d'enseignement, le volume horaire concerté à chaque discipline et la préparation des examens nationaux pour les niveaux concertés. Autrement dit, on a les menottes de la forme scolaire qui sont présentes ici. Dans le rapport sur, justement, la forme scolaire qu'a fait Yannine et Yannine en 2013, on a aussi de ce point de vue une fixation d'une critère pro-rigide de validation associée à des indicateurs de Meuse-Langevin, mais pas la meilleure façon d'encourager les expérimentations. Ce fameux rapport sur les expérimentations, disait-le bien, il dit déjà des choses sur, justement, ses freins à l'évolution de la forme scolaire. Mais dans l'histoire de la forme scolaire, on a quelque chose qui est quand même assez caractéristique et il y a plusieurs d'auteurs qui l'ont caractéristique. Yannine et Vincent en est, si ça peut le plaire à tous les universitaires de ce travail dans la forme scolaire, basé sur l'écrit, séparation de l'écolier et de l'adulte, séparation du savoir et du faire, règles des disciplines, relations sociales nouvelles, enfants enfermés dans des murs, emploi du temps strict, importance du silence, apprentissage par cœur, maîtres qui surveillent et qui rigent les exercices du livre. Et puis, il y a l'école prussienne, l'école prussienne qui nous donne aussi ces éléments-là. Et vous voyez des éléments complémentaires qui vont constituer la forme scolaire. Ici, la séparation des matières, l'énultage, l'évaluation, le donnant. Et puis, il y a cette fameuse architecture. Alors, je me suis volontairement abusé à comparer l'allée cistercienne, des établissements scolaires dont, en haut à gauche, le lycée du Le Grand, en bas à droite, le lycée en fer à Lyon et en haut à droite, la prison Saint-Paul de Lyon qui était emblématique. Alors, vous avez deux prisons. La prison Saint-Paul, la prison Saint-Charles. La prison Saint-Charles, c'est la forme emblématique du début du citadien et la prison Saint-Paul, la prison Saint-Paul, c'est la forme emblématique de la fin du 19e, celle dénoncée par Michel Foucault, justement, dans la critique des phoques, justement, et des phoques architecturales. Voilà ce que donne aussi aujourd'hui la recherche, parce que ça, c'est toujours à côté de la prison Saint-Paul, d'ailleurs, c'est qu'on essaie d'inventer de nouveaux locaux, de nouveaux espaces d'apprent, de nouveaux espaces à vivre. Ça fait partie aussi de ce qui, dans l'université d'aujourd'hui, est extrêmement travaillé, est-ce que les deux permettent des changements. Mais Molini et Bernou nous rappellent aussi, de façon un petit peu différente, ce qu'est la France -Colaires. Une pratique sociale distincte, c'est pareil, un contrat didactif, je vous laisse lire rapidement les choses, vous avez trouvé assez facilement votre référence, j'ai mis le temps de PowerPoint qui vous sera mis à disposition, bien évidemment, les références bibliographiques correspondant. Alors, ils sont assez tenus pour le travail qu'ils ont fait aussi sur cette question-là, évidemment, à la suite de ce qu'a fait Guy Masson. Et je vais citer, pour faire oublier mon propos et baisser la place à nos collègues, quelques phrases. Alors, la première, elle dit de Saint-Marc, « Voilà ce qu'est notre modèle, simpliste au point de masquer, voire nier les complexités infinies de la transmission. Malgré tous ses défauts, il a tout de même un avantage considérable, il existe, l'école existe. » Mais, il est en place, il a fait ses preuves, et on a donc tendance à penser qu'il doit exister. Et c'est bien le problème de l'évidence de l'école. L'école n'est pas son évidence. Lorsque, en 2000-2000, j'ai écrit le texte « Les eaux de l'intéressance », j'ai essayé, et vous pouvez le trouver, il est en ligne, j'ai essayé effectivement d'imaginer comment on pourrait, d'abord, enlever ce fameux mot école, transformer ces termes, mais aussi la façon de les organiser. Mémina Solari, dans sa thèse qu'elle a soutenue en décembre dernier, en novembre dernier, pardon, écrit à propos de la forme scolaire, de sa thèse portée sur la forme scolaire vue par les élèves, « Bien que certains élèves identifient ou pressentent la contradiction de la forme scolaire et l'intégration actuelle du numérique, ils acceptent les règles que l'école leur impose à cet égard. » Nos élèves sont très gentils avec la forme scolaire. Sauf qu'ils en sortent, eh bien, dans les familles du prochain. Il semble qu'on est au tout début d'une transformation très nouvelle de l'école qui, en fonction des choix pédagogiques et institutionnels de culture, excusez-moi, il est faux, pourrait ou non intégrer le numérique en souplant à la culture des élèves. Et nous touchons là à un problème majeur qui est le fondement de la remise en cause de la forme scolaire, la fameuse culture des élèves, que d'autres auteurs vont désigner d'une autre façon. En particulier, Michel de Certeau, qui dans son ouvrage sur la culture, évoque l'affrontement entre la culture de masse, la culture populaire et la culture scolaire, aussi bien pour l'école que pour l'université. Madame David-en-Bonfils, Béatrice David-en-Bonfils, écrit dans un article très récent, « Cela interroge la fonction politique d'une école indifférente aux différences qui, pendant des années, consistait à former des citoyens intégrés à la nation. Quid de la vraie différenciation ? » La forme scolaire classique avait plu. Il faut penser l'école extensible et les modalités inédites d'accès au savoir et les modalités alternatives de relation à l'autre qu'elle suppose. Nous avons là, effectivement, des éléments clés pour comprendre l'interrogation que nous venons par rapport à la forme sociale. Et Jean Rousset, dans un article qui est intégré dans son livre qui traite donc du triangle pédagogique, son fameux triangle pédagogique inscrit dans certaines institutions, écrit un article sur le cours magistral qu'il a fait, une conférence qu'il a faite en 2013, qu'on a évoqué tout à l'heure le cours magistral, et il est très critique sur le cours magistral. Il perdure sous couvert de la justification de la pédagogie interactive. Il ajoute, il fait l'économie de la question de l'apprentissage en la réduisant à celle de l'enseignement – excusez-moi, c'est une erreur aussi d'inconscription – plus précisément, il suppose résolu le processus d'apprentissage une fois maîtrisé le processus d'enseignement. Autrement dit, un bon enseignant, c'est celui qui l'enseigne est bien, ce n'est pas celui qui permet aux élèves d'apprendre. C'est ça aussi la forme sociale. Évidemment, nous allons pouvoir creuser au cours de ces deux journées ce thème-là, et nous allons avoir nos trois intervenants qui vont se succéder. Donc, la règle est la suivante. Chacun a 15 minutes de présentation. Nous allons essayer d'enchaîner les trois présentations, et à l'issue de ces trois présentations, nous aurons la possibilité de questionner et d'interroger.